Donc Alain le magicien, vétéran du parc. Dans le bon sens du terme tout ça. Oui ! Bonjour ! Quel est votre prénom ? Stéphanie. Attendez, je ne sais pas, ce jeu de cartes là est marqué. Je vais prendre un jeu de cartes et il sort de signature parce qu'on passe... En fait, la plupart des tours de cartes consistent à retrouver une carte, prendre une carte et on la retourne. Mais en fait, je vais faire autre chose déjà. Quand vous jouez avec vos amis, vous mélangez les cartes, histoire de mettre votre adversaire en confiance. Et ensuite, vous distribuez les cartes. Alors évidemment, si c'est moi qui distribue les cartes, je m'arrange toujours pour que ma distribution me soit favorable. Vous voyez par exemple là, bon je suis à peu près sûr d'avoir une bonne main, vous voyez. Tiens, prenez les cartes un instant dans la main. Voilà, mettez une pouce dessus pour ne pas qu'elles donnent. Et alors ensuite, vous voyez donc on va recouper un petit peu comme ça, voilà. Et puis ensuite, il faut cacher son jeu. Je cache mon jeu, vous ne les voyez plus. Vous ne les voyez plus, vous ne les voyez plus. Donc voilà, du coup, bah en fait, d'un côté comme de l'autre, normalement, votre adversaire ne voit pas les cartes, sauf vous bien sûr, vous voyez. Donc là, on peut les mélanger et il ne voit que du feu. Puisque vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème d'un côté comme de l'autre bien sûr, vous voyez. Vous voyez, très bien. Alors évidemment, les cartes qui étaient imprimées sont déprimées. Alors ça, c'est génial parce que je me rappelle comment il faut faire parce qu'en fait, je reviens de vacances. Bon alors, attendez, on va regarder. Oui, bah c'est pareil, bon ben voilà. Donc il n'y a plus. Bon mais tout ça, c'est de l'illusion bien sûr. Il faut bien que le jeu se termine et il faut bien que tout le monde voit les cartes. Et tout le monde se persuade que vous n'avez pas touché. Ah, il y en a eu qui est là, mais c'est pas grave. Toutes sont revenues exactement, c'est parfait. La vie est belle. Bah bravo. Bah oui. Merci Alain. Alain provise très facilement, vous voyez. Bon, au plaisir de vous revoir. Bah avec plaisir. Bye. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus comment ça va. Non parce qu'en fait, tiens, tiens, prends la balle. En fait non, je vais te faire un tour à deux balles. Un tour à deux balles, ça coûte pas cher. Une ici, une ici. Tiens, prends la balle s'il te plaît. Ferme la main. Can you blow? Juste fume ma main. C'est bon. Open la main. Ouvre la main. Toup! Un tour à deux balles. La plupart du temps, les magiciens utilisent des petites balles en rouge comme ça. Moi, je prends des... En couleur, c'est plus rigolo. Ferme la main. Et alors, le but du jeu, c'est en fait de le faire changer de couleur. Ouvre la main. Regarde. Alors, le card trick. Oui, sûr, sûr, sûr. Open la main. Ferme la main. 1, 2, Blow again, s'il te plaît. Merci. Open. Regarde. Il a un autre couleur. Wow. Il a soufflé. Elle est partie. Dans l'écran. Elle est partie. Euh... Vous dites stop quand vous voulez. Je dis stop quand vous voulez. Oh, excusez-moi. Stop. C'est parti. C'est parti. Je l'aime. Donc, c'est la main de diamènes. Diamènes sont pour toujours. Quand on a un petit peu d'ambition, vous voyez, lorsqu'on se retrouve au milieu de tout le monde et bien si on a un peu d'ambition, on peut se retrouver sur le paquet, sur le paquet. Là par exemple, vous voyez, on n'y est pas forcément. Mais si on vous donne un petit coup de pouce, si vous donne un petit coup de main, un petit peu d'aide, vous pouvez facilement être propulsé sur le dessus. Mais quelquefois, regardez, quelquefois, quelquefois, eh bien, avec un peu de talent et de rapidité, boum, boum. Ah, 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 ah. Sir, this is a car, your car. So there's only one ten of... of diamonds, yes. Can you pull the, can you sign the car to show there's only one? C'est la carte du monsieur qu'on remet à l'intérieur du jeu comme ça. Ici, ça marche comme tout à l'heure, la carte remonte sur le dessus du jeu. Maintenant, on va l'expliquer. Donc, je l'ai mis ici. Avez-vous la main, monsieur. Vous, fermez. La main, on top of the deck. La carte du monsieur, le 10 de carreau, va passer à l'intérieur de la main. La carte va passer à l'intérieur de la main. Il va y avoir un viscid. Bon. Donc, allez plus là. En principe, allez... Here. Yes, fermez la main. Close your hands. Now watch. Bon, après, ça va être la dernière, la dernière, la dernière, parce que vous allez voir ce que vous allez voir. En 3 secondes, le jeu va disparaître de la main du monsieur. No. In 3 seconds. Kaloda ish chesnia. Через 3 secondes. Pot, seconde. Kaloda ish chesnia, ça veut dire que le deck va vanish. Tu ne veux pas avoir quelque chose dans ta main. Voilà. Almost. 1, 2, 3. 3, 4, parti. Ils chesnia. Ils chesnia. Kaloda. Ça veut dire en russe que le jeu a disparu. Voilà. Là, nous sommes là, love. Donc, je ne peux pas faire de plus de car-trick pour aujourd'hui. Ok. Ok. Merci beaucoup. Bye. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.